... Nous sommes partis d'un constat très simple. Nous sommes à l'ère des objectifs de développement durable et nous le savons, l'ADD4 nous rappelle que nous ne devons laisser personne en rente. Or, nous avons constaté évidemment qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui sont hors école ou alors déscolarisés de manière prématurée et en plus de 57% d'analphabètes. Donc cela est une préoccupation. Nous nous sommes dit qu'il était important qu'on puisse savoir quelles sont les perspectives qui sont offertes à ces jeunes en termes de qualification et de certification. Plus de 1,5 million hors école, en plus des autres jeunes, nous pensons que ça devait suffire comme défi. Alors ça qui nous a amené évidemment, au-delà du constat, à devoir produire cette cartographie sur les 14 régions du pays. Nous avons pu identifier 178 initiatives qui insèlent ces jeunes, qui les certifient et les qualifient de 10 filières différentes et qui ont pu effectivement engager plus de 10.069 bénéficiaires. Donc cela est important. Il s'agit simplement que maintenant qu'on parte de cette cartographie, notamment en ce concert de l'État, pour accompagner ces initiatives citoyennes et communautaires, les mettre à l'échelle. C'est ça qui pourrait nous permettre que qu'un jeune ne soit laissé en rade. Parce que vous le savez, des jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas de qualification, peuvent devenir une bombe sociale. Donc il est important évidemment que nous tous que nous puissions nous préoccuper de leur avenir en termes de qualification pertinente, mais aussi en termes d'insertion. C'est assez important pour nous et c'est le travail que nous avons fait en rapport avec l'UNESCO. Et nous avons aujourd'hui aussi des supports de communication et de prédoyer pour engager davantage chaque acteur, chaque groupe d'acteurs, chaque catégorie à pouvoir soutenir la qualification et la certification de tous les jeunes sans exception. Et maintenant tous ces supports évidemment vont être remis au ministère de tutelle parce que vous le savez, nous sommes juste une organisation de l'assistance civile. Donc nous pouvons faire la veille, nous pouvons faire l'alerte, nous pouvons expérimenter des initiatives, mais malheureusement nous n'avons pas les moyens de mettre à l'échelle. Donc c'est à l'état du Sénégal de s'appuyer sur ces résultats pour mettre évidemment à l'échelle.